Bonjour Philippe Mérieux, bienvenue dans cette troisième capsule vidéo qui est à destination des personnes inscrites pour la journée du 14 juin, journée d'études qui aura lieu à l'école normale supérieure et qui portera en fait sur la thématique de l'éducation dans la crise écologique. Et on est très content de vous accueillir aujourd'hui puisque vous êtes une référence en termes d'éducation. Et donc je vais peut-être en premier temps vous laisser parler de votre parcours et vous présenter qui vous êtes pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas. Je suis d'abord un professeur, un instituteur. J'ai enseigné dans le premier, dans le second degré, dans des collèges, dans des lycées, aussi bien d'enseignement général que professionnel. Je me suis ensuite engagé dans la recherche en pédagogie parce que je me suis heurté à des élèves qui parfois ne voulaient pas apprendre ou ne pouvaient pas apprendre et je me suis demandé comment faire pour les accompagner dans ces apprentissages. Voilà. Puis je suis aussi un militant écologiste sensible aux questions de l'anthropocène, à la nouvelle donne dans laquelle nous élevons nos enfants aujourd'hui, dans laquelle nous nous éduquons nos élèves. Et il me semble que l'éducation et l'écologie sont deux manières de se préoccuper du futur. Donc je suis très heureux de l'organisation de votre journée parce qu'elle témoigne de cette nécessaire convergence entre deux champs qui ne se recoupent pas suffisamment à mes yeux. Merci beaucoup. Et pour vous, en quoi la crise écologique, donc, change-t-elle la donne sur les questions, justement, d'éducation en général et d'enseignement en particulier ? La crise écologique change radicalement la donne en matière éducative parce qu'elle modifie notre rapport au présent et le rapport de nos enfants à leur futur. Traditionnellement, les éducateurs disent aux enfants, aux adolescents, aux jeunes adultes, travaillent, sacrifient tes satisfactions du moment pour un futur qui sera meilleur. Aujourd'hui, il n'est pas sûr que l'on puisse tenir cette promesse, il n'est pas sûr que le futur soit nécessairement meilleur. Cela nous oblige à dire à nos enfants autre chose, à leur dire regarde le présent, regarde ce qui se passe sous nos yeux et essayons de nous mobiliser ensemble pour construire un futur dont nous ne savons pas ce qu'il va être et qui pourra peut-être être inquiétant, effrayant, mais dont nous pouvons aussi espérer qu'il soit plus solidaire, une solidarité entre les humains, mais aussi une solidarité entre les humains et la planète. Et puis, le deuxième aspect sur lequel je voudrais insister, c'est le fait que pour beaucoup d'enfants aujourd'hui, le témoignage essentiel que nous devons leur apporter, c'est la capacité à trouver du plaisir, de la joie, du bonheur dans le partage de ce qui est inépuisable plutôt que dans la consommation effrénée de ce qui est épuisable. Oui, on peut continuer à consommer de manière effrénée ce qui est épuisable et on se battra pour le dernier baril de pétrole ou pour le dernier jeu électronique ou pour le dernier téléphone portable. On peut aussi tenter de trouver du plaisir, de la joie, du bonheur dans le partage de ce qui ne s'épuise pas quand on le consomme. La culture, par exemple, plus on en prend, plus on en a et plus on en donne et plus on peut en donner. Elle ne s'épuise pas, au contraire, elle se multiplie quand on se l'approprie. Et je pense qu'il y a un enjeu très fort à lancer ce message et à faire vivre aux jeunes générations le fait qu'il y a un vrai plaisir, une vraie joie, du vrai bonheur à partager ce qui ne s'épuise pas et qu'il nous faudra renoncer progressivement à nous battre pour consommer ce qui s'épuise, ce qui est épuisable. Voilà, et ça c'est pour moi très important au point que, aussi bien dans la famille, dans les loisirs que dans l'école, la capacité à retrouver la joie d'apprendre, la joie de partager les connaissances, la joie d'échanger, la joie de l'entraide, de l'entraide dans tous les domaines, et bien c'est probablement un excellent contrepoison à la marche, à la consommation et à la surenchère consommatrice ou consommatoire dans laquelle nos enfants sont embarqués. Voilà, et puis peut-être pour terminer dire que cette crise écologique doit nous amener à repenser nos pratiques pédagogiques dans le sens d'une plus grande solidarité, solidarité entre les humains bien sûr, mais solidarité entre les humains et la planète, solidarité qui doit passer par la compréhension des mécanismes de solidarité. C'est Albert Jacquard avec qui j'ai eu la chance de beaucoup travailler, qui disait que ce que nous a apporté la fin du XXe siècle, ce début du XXIe siècle, c'est la découverte que la solidarité avant d'être une valeur est un fait. Nous sommes solidaires, nous sommes solidaires entre nous, nous sommes solidaires avec la planète. On peut ignorer cette solidarité, on peut s'isoler dans l'individualisme ou dans une forme de communautarisme, on peut aussi activer les solidarités, les comprendre, les connaître, les faire vivre. Et je pense que c'est un des enjeux majeurs de l'éducation aujourd'hui, que de basculer d'une centration sur soi vers une centration vers ce tout, cet ensemble que nous formons entre nous humains et entre nous les vivants, et entre nous les vivants et la planète. Vous parlez de repenser l'éducation. Concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire évoluer en termes de contenu et de méthode pour éduquer dans le contexte de l'anthropocène, de la crise écologique ? En termes de contenu, il y a déjà un certain nombre de choses qui sont prescrites par les programmes, insuffisantes, mais qui ne sont malheureusement pas néanmoins réalisées par tous les enseignants et toutes les enseignantes qui seraient en mesure de le faire. Je pense que l'important, c'est de toujours entrer par la compréhension des écosystèmes. Écosystème, c'est-à-dire solidarité, je l'évoquais tout à l'heure, entre les êtres et les choses. Compréhension que tout est en relation avec tout et que ce que nous faisons à chaque instant a des impacts, des conséquences à la fois sur nous, sur nos proches, sur la planète toute entière. Compréhension de cela et placer cela au cœur des apprentissages, ça me paraît essentiel. Et puis en termes de méthode, mais plus largement de capacité, de comportement, je crois essentiel que l'éducation prenne aujourd'hui la mesure de l'urgence, du sursis à la pulsion, du sursis à l'immédiateté. Nous vivons dans un monde qui est très largement régi par ce que mon collègue Bernard Stiegler appelait le capitalisme pulsionnel, c'est-à-dire cette phase du capitalisme triomphant qui susurre en permanence à l'oreille de chacun d'entre nous, consomme, achète, fait ce que la marchande dise, la publicité marchande t'impose. N'examine jamais cela, mais va dans l'immédiateté et cela me paraît être la pire des choses au regard des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Il me semble qu'au cœur de l'acte éducatif, il doit y avoir cette capacité à sursoir, non pas tout de suite, on m'enjoint de faire des choses immédiatement là, on m'enjoint de consommer, on m'enjoint de réagir, on m'enjoint de passer à l'acte, à l'acte violent ou pas, on m'enjoint, non, réfléchissons, prenons le temps de penser, redonner à la pensée du temps dans une société centrée sur l'immédiateté, centrée sur le tout tout de suite, centrée sur je veux, j'exige, je dois avoir, redonner du temps qui permet de réfléchir, d'échanger, de se nourrir par la culture aussi, ça me paraît absolument essentiel et ce qui me fait dire souvent qu'un des enjeux majeurs de l'éducation aujourd'hui, c'est la décélération, décélérer, décélérer dans une société où tout va trop vite pour les enfants et tout va trop vite pour les adolescents aussi et où la réflexivité n'a pas le temps de s'installer, une société qui est trop souvent régie par le réflexe, le réflexe de consommation, le réflexe de violence, le réflexe de la réaction immédiate quand il faudrait prendre le temps de la réflexion et prendre le temps de la considération des problèmes dans leur globalité et dans leur ensemble, ça, ça me paraît vraiment très important et je crois qu'à l'école, comme dans tous les lieux éducatifs, on doit se donner du temps pour penser et arrêter de fonctionner selon des schémas béhavioristes, comportementalistes qui font qu'on exige des enfants qu'ils reproduisent des prototypes standardisés ou des réponses immédiates. Non, il faut réinstaller du temps pour la penser, ça me paraît l'essentiel sur le plan éducatif pour que nos jeunes puissent sortir de ce capitalisme pulsionnel qui est particulièrement envahissant. Donc on travaille beaucoup, nous, sur l'articulation entre crise écologique, droit de l'enfant et réinvention de l'éducation. Donc droit de l'enfant, en fait, qu'on entend si on est un peu formaliste, donc surtout à travers la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc on se demandait pour vous, pourquoi la Convention internationale des droits de l'enfant reste un texte de référence pour une éducation qui prend en sérieux les défis de notre temps ? Alors cette Convention internationale des droits de l'enfant est un texte fort, c'est un texte que les organisations internationales ont mis très longtemps à construire. On trouve les premières ébauches de ce texte chez un pédagogue, pour Yannouche-Kortchak, dès les années 1920, dans l'entre-deux-guerres. Et c'est un texte qui reprend une idée forte de Kortchak, qui n'est pas une idée simple, mais qui est une idée essentielle pour moi, à savoir que l'enfant est à la fois, et c'est le à la fois qui est important ici, un être inachevé et un être complet. En tant qu'il est inachevé, il doit être protégé. En tant qu'il est complet, il doit être entendu. Entendu. Entendu ne veut pas dire approuvé, mais entendu, et il y a un texte, une phrase très importante dans cette Convention internationale des droits de l'enfant, qui dit que chaque enfant doit être entendu sur toutes les affaires le concernant. On ne dit pas chaque enfant doit avoir raison spontanément, doit être approuvé, elle ne dit pas on doit se mettre à genoux devant lui, elle dit doit être entendu. Et cette double nature de l'enfant, en tant qu'être inachevé, qui doit être protégé, et d'être complet, qui doit être entendu, elle est difficile à concevoir, mais elle est au cœur d'un principe fort, qui est le principe de la prise de responsabilité, de la responsabilisation de l'enfant. L'enfant doit être accompagné pour que progressivement, il accepte d'entrer dans une relation au monde, qui n'est pas une relation de parasitisme, qui n'est pas une relation où il profite du monde et des autres, mais une relation de responsabilité à l'égard du monde et des autres. Et je crois que prendre au sérieux la Convention des droits de l'enfant, c'est se donner comme objectif éducatif de permettre à chacune et à chacun des enfants d'aujourd'hui de se sentir responsable au regard de l'avenir de notre univers, pas coupable au sens d'une culpabilité qui les minerait intérieurement et qui, d'une certaine façon, les paralyserait, mais responsable au sens où ils ont leur part, ils peuvent, ils doivent faire leur part individuellement et collectivement pour l'avenir de ce monde. Très bien, merci beaucoup. Et enfin, dernière question pour terminer, que suggériez-vous à un enseignant qui souhaiterait se familiariser avec ces enjeux ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a tout un versant de connaissances écologiques, de l'écologie comme science, découvrir et entrer dans la compréhension de ce qu'est un écosystème, de ce qu'est la biodiversité, de ce qu'est la solidarité. Il y a le passage aussi d'une forme d'écologie à la fois traditionnelle et bonne conscience à une écologie que je considère comme nécessaire aujourd'hui, peut-être un peu plus radicale, on parle beaucoup, par exemple, de la question du tri des déchets. C'est bien de trier ces déchets, mais je pense que sur le plan écologique, c'est encore mieux de ne pas en produire et de ne pas en utiliser. Et donc, il faut qu'on se familiarise, il faut que les enseignants se familiarisent avec les travaux écologiques dans ce qu'ils ont de plus exigeants et qu'ils entendent les alertes, mais aussi les pistes qui s'ouvrent à nous. Et puis, à côté de cela, il y a des travaux pédagogiques, bien sûr, des travaux pédagogiques autour d'une pédagogie qui soit une vraie pédagogie de la coopération et non pas une pédagogie de la concurrence, une pédagogie dans laquelle les individus sont en permanence dans une espèce d'acharnement concurrentiel. Et cette pédagogie de la coopération, on la trouve, on la trouve chez des grands pédagogues comme Célestin Fréné, par exemple, qui exaltait d'ailleurs très fortement le rapport à la nature et qui voyait dans la nature autre chose qu'un environnement dont on doit profiter, qui voyait dans la nature une réalité dont nous faisons partie et avec qui nous devons apprendre à travailler solidairement. Donc oui, je crois que pour ceux et celles qui veulent œuvrer à une pédagogie de l'anthropocène, il faut se diriger vers ces pédagogies de la coopération dans lesquelles la réussite de chacun est au service de la réussite de tous et la réussite de tous au service de la réussite de chacun. Une pédagogie de l'anthropocène, c'est une pédagogie puzzle un peu où chacun a sa place, occupe sa place, mais cette place n'est pas au détriment des autres, elle est dans la construction d'un tout harmonieux. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, ça passe par des petites actions dans la classe, ça passe aussi par des grands projets, ça passe par tout ce qui peut permettre de comprendre que notre salut ne passe pas par l'individualisme, mais par la solidarité et que l'émancipation, c'est la capacité à sortir de l'emprise, de l'emprise du capitalisme pulsionnel, de l'emprise de l'individualisme tout-puissant, pour rentrer dans cette conception complexe, difficile, mais essentielle, qui fait de nous un être parmi d'autres, solidaire des autres et dont le développement ne peut pas être séparé séparé des autres. Donc, pour cela, il faut développer systématiquement la coopération qui est, je crois, en classe, mais plus largement dans l'école et dans l'éducation, la pratique centrale qui peut permettre de relever les défis d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Philippe Merut, pour votre éclage et à bientôt, sûrement. Moi, j'ai été très content en tant qu'étudiant en biologie, enfin, ayant une formation en biologie, en écologie, évolution, que vous fassiez autant référence aux vivants, également, surtout, sur cette question d'émancipation aussi, parce que vous disiez que c'était d'abord la capacité à sortir et donc c'est vraiment ce que porte la fabrique des communs pédagogiques, avant tout avec la classe dehors, en fait, c'est que sortir avant tout, sortir de la classe, sortir dehors. Voilà, donc ça nous a fait très plaisir d'entendre vous.